salutations chers passionnés bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis accompagné de yvan fuzzy donc merci yvan de m'accompagner dans cette interview mais merci à toi alors il faut savoir que je connais yvan depuis maintenant quelques années donc c'est un artiste digital que je connais que je respecte depuis depuis déjà très longtemps et cette interview va en plus de faire la rencontre d'yvan me permettre de parler d'un outil dont j'ai volontairement assez peu parlé jusqu'à présent sur la chaîne tout comme sur digital painting point school qui est la 3d parce que la 3d n'est pas du tout un concurrent du digital painting même de la 2d mais c'est plutôt un outil complémentaire et je pense que cette cette interview sera particulièrement intéressante de ce point de vue là alors déjà yvan est ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui nous connaîtraient pas enfin qui ne te connaîtraient pas pardon ouais bien sûr bon alors mon nom c'est yvan fuzzy je suis connu sous la pseudo de hyvonne et ça fait 14 ans que j'ai commencé ma passion ça fait six ans que je suis freelancer et là j'ai 29 ans et donc aujourd'hui je suis artiste 3d directeur artistique et puis aussi instructeur puisque depuis quelques temps maintenant j'ai commencé à faire des master class principalement en 3d et aussi je suis administrateur de la communauté motion designer avec maxime acar et sylvain favre et du coup juste des live et donc j'ai des master class et surtout mon activité numéro 1 c'est d'être freelance donc je bosse beaucoup avec des clients surtout à los angeles dans le domaine des festivals de musique mais aussi récemment un peu dans le cinéma et et puis bref voilà donc du coup j'ai un long parcours c'est quand j'ai commencé sur photoshop on en parlera un peu tout à l'heure et maintenant je suis vraiment full 3d donc j'essaie de faire beau je fais pas mal d'animation pour des trailers et et puis je voyage aussi beaucoup ça c'est un petit truc un peu particulier c'est que je viens de suisse et là bas ça coûtait cher la vie donc j'ai décidé de de partir vivre un an à berlin et où j'ai rencontré une italienne aussi qui m'a suivi après à à paris et donc maintenant là je suis à paris depuis quelques mois et je compte encore bouger après ça et du coup j'ai pris tous mes ordinateurs dans la voiture et je voyage avec et c'est aussi un choix de vie alors de d'être en freelance pour pouvoir justement bouger un petit peu de cette manière ouais clairement c'est ça donne un lifestyle vraiment très libre et je veux dire en tant que freelancer tu pourrais bosser sur une plage en thaïlande et gagner un salaire suisse c'est possible donc j'essaie de profiter un petit peu d'être d'être encore jeune pour pouvoir voilà beaucoup voyager et puis continuer à faire ma passion ok bah on va en parler de ta passion justement on va peut-être commencer par voir un petit peu ce que tu fais est ce que tu peux nous partager deux trois tt récents travaux ce dont on parle et nous expliquer un petit peu le contexte et comment ça s'est déroulé bien sûr alors bon sur mon site la première page c'est les trailers alors j'ai plus j'ai fait plusieurs trailers je peux en montrer quelques-uns sinon je fais aussi beaucoup de visuels je fais tout plein tout plein de de visuels aussi pour des trailers des festivals et événements d'ailleurs dans le passé on peut retrouver un de nos collaborations et celle ci était full 2d et je vais peut-être mettre en plein écran et puis voilà enfin bref des visuels il y en a plein je suis obligé d'en sélectionner d'en virer quelques-uns parce que vu le temps avec le temps qui passe les gens vont pas voir les visuels eux mêmes ils s'arrêtent sur les vignettes ce qu'il y en a trop et sinon je peux te montrer un petit peu quelques travaux récents que j'ai fait donc par exemple sur bien j'ai publié des derniers trailers ça c'est celui que j'ai fait pour pour yamak et ... 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